Salut à tous c'est JohnMédiore aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc un nouveau tuto de WoW pour les nuls. Cette fois je vais vous présenter tout simplement comment installer un addon sur World of Warcraft. Alors premièrement vous avez un site que vous devez connaître qui se nomme WoCurse comme vous voyez ici www.curse.com vous allez tomber sur cette page là qui va donc vous proposer différentes addons etc donc moi ce que je vous conseille c'est soit vous connaissez déjà l'addon que vous voulez vous l'écrivez directement par exemple Ricoon qui est donc un addon qui vous permet de connaître le dps qui a été fait donc là on a un combat et donc de savoir qui qui fait quoi au niveau des combats donc oui après vous avez différents screens on vous présente qui fait quoi sinon vous avez d'autres addons aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre un addon en particulier sachez que les addons peuvent être aussi triés par catégorie quand vous arrivez sur le site de Curse vous voyez vous avez des addons vraiment pour tous les jours ou Star, Minecraft, WoW etc donc vous cliquez sur WoW ça ça va lancer un addon directement voilà vous faites téléchargement World of Warcraft là vous tombez sur la barre de recherche vous voyez vous avez un filtre par catégorie tous les addons achievement donc c'est tout ce qui est quête, barre d'action, at work donc tout ce qui est métier etc les sacs, bfdbf, communication etc moi ce que j'ai tendance à prendre j'en ai pas mal vous allez le voir par vous même c'est pvp en ce moment comme j'en fais beaucoup qui me fait juste un petit peu triper pour vous donner un exemple d'addons sympa donc il y a battleground target qui est un très très bon addon pour le pvp puisqu'il vous permet en fait de savoir qui a pris le même focus que vous donc la même cible que vous et combien de personnes sont en train de taper sur celle ci vous aurez donc le rôle affiché donc une petite croix en mode pharmacie c'est pour les heal le bouclier de l'étang qui est dp c'est les dps ça ça change pas ensuite vous aurez deux possibilités soit d'installer donc directement donc sans passer par curse soit passer par curse je vous conseil curse client c'est vraiment pratique c'est je vous montrer pourquoi c'est en fait la donne va se lancer directement sur vos curse qui est ici et qui va automatiquement en fait vous indiquer quand il y a une mise à jour à faire donc c'est vachement sympa vous êtes au courant vous à donne sont donc constamment actualisé vous allez voir donc là j'ai la page de curse qui s'est lancée qui s'est ouverte donc la donne apparaître le téléchargement se lancer vous aurez la possibilité de mettre à jour vous à donne constamment et d'en télécharger même directement il ya justement ou au curse par la suite et donc vous évitez de passer par internet donc là vous voyez on la catégorie de l'ombre qui sont de l'ombre qui veut dire téléchargement en français vous aurez la possibilité donc de prendre la donne qui vous intéresse il est en train de télécharger mais un peu de temps à capter de ce que je lui dis donc vous voyez battre le monde target est là il est complété complété donc il a bien été téléchargé il ya curse qui répond pas on va attendre un peu on n'est pas pressé donc chose à savoir c'est que quand vous installez par l'on vit à curse et moi et c'est il le sait automatiquement où c'est qu'il doit le mettre donc je vous montrer maintenant sur vous enfin sur votre pc ou test où est-ce qu'il faut mettre la donne en particulier donc vous allez tout simplement dans data d enfin donc votre disque dur vous allez dans ordinateur moi il est donc sur le disque dur d à vous de voir si vous l'avez mis sur le c ou le d vous faites disque dur d vous allez sur le fichier world of warcraft comme ici interface add-on et là vous faites copier coller et j'ai une longue liste d'add-on la donne que je viens d'installer donc battle contre target il est là donc il y a curse ce que je vous conseille c'est qu'il le fait lui-même sinon c'est toujours ce cheminement que vous devez faire comme je vous ai montré allez sur le fichier world of warcraft allez sur le fichier interface qui est ici add-on et faire copier coller c'est un peu plus long un peu plus chiant autant le faire via curse vous avez votre compte qui se synchronise automatiquement avec votre compte battle net alors ce que je vais faire c'est que je vais stopper tout simplement la vidéo et vous montrer comment s'assurer donc ig donc sur le jeu directement que vous avez bien assez votre adan sachez-le qu'avec curse vous avez la possibilité donc de lancer votre jeu directement vous allez voir vous cliquez sur la catégorie play et ça va lancer world of warcraft démarrage de launcher mais ça va lancer ou voilà mon launcher s'ouvre comme d'habitude les amis bennett etc et donc là je lance le jeu j'espère que le page de changement ne sera pas très long d'habitude ça peut être plus ou moins long c'est pour vraiment faire une vidéo courte précise et que tout le monde sache comment installer un add-on par la suite ça m'a été demandé par mon ami mathieu et donc chose promis chose tu je fais la vidéo je pense que ça aidera beaucoup de personnes c'est vrai que les add-ons sont très utiles il ya très peu de personnes qui en connaissent entre guillemets le but réel beaucoup de personnes en utilisent mais pas mal de personnes n'en utilisent pas soit parce qu'ils ne savent pas c'est quoi ou tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment les activer donc ensuite vous quand vous arrivez sur la page de votre personnage vous avez une petite icône en bas à gauche qui se nomme donc add-on qui résume encore une fois tous les add-ons que vous avez donc pu installer celui qu'on a installé tout à l'heure donc battleground target est ici ouais il n'a pas été activé donc j'ai bien fait de vérifier je clique sur activer sachez que généralement vous avez donc lancé les add-ons périmés oui tous ces add-ons sont périmés vous avez je fais juste à faire ça ils marcheront quand même pas d'inquiétude c'est que tout simplement une mise à jour n'a pas été fait plus récemment vous voyez vous avez votre liste d'adon si vous voulez tout simplement les désactiver tous vous allez l'activer tous vous allez là etc donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura tout simplement aidé pour l'installation de votre add-on et tout simplement vous aurez à tous les logiciels nécessaires à votre réussite comme vous pouvez le voir dans pas mal de vidéos je mets en lien de dans la description le lien pour de la donne que j'utilise souvent donc actuellement c'est plus les add-ons qui vous indique si vous avez bien réalisé votre trophée aux donjons par la suite je mettrai d'autres add-ons que j'utilise moi plus particulièrement donc vous avez pu voir iforge light auparavant je pense faire des vidéos par la suite sur des add-ons un peu plus complexe à utiliser et qui sont très utiles et donc limite obligé d'avoir donc voilà je me répète encore une fois par rapport aux vidéos précédentes n'hésitez pas à vous rendre sur la page facebook brother of légende de mettre un pouce j'aime ça vous permettra donc de suivre l'actualité puisque j'ai plus de facilité à vous informer sur ce qui va être fait sur la chaîne par la suite donc tel qu'un ajout d'une vidéo comme ce matin l'ajout de la vidéo sur les failles supérieures sur diablo 3 que via youtube ce que via youtube on n'a pas la possibilité de transmettre des informations sous forme de vidéos forcément donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page facebook pour vous tenir informé de l'actualité de la chaîne je vous remercie encore une fois d'être au temps à me suivre aujourd'hui mais bientôt les 60 bientôt la barre des 70 satin ça me fait juste énormément plaisir de plus en plus de commentaires très gentil de la part de pas mal de personnes ça me fait plaisir et ça me donne de plus en plus envie de faire de faire des vidéos et donc de continuer à augmenter vos connaissances du jeu et augmenter les miennes au passage puisque quand on me pose différentes questions je ne sais pas forcément tout il faut que je me renseigne auparavant excellent jeu à tous et à très vite ig ou sur la chaîne directement salut à tous